– Alors on va se tourner de votre côté, Gilles, pour parler d'économie avec un invité, Thomas Porchet. Bonjour, vous êtes économiste, consultant en stratégie pétrolière et vous publiez ce livre « Un baril de pétrole contre 100 mensonges » qui est apparu aux éditions Respublica. Alors on va parler évidemment de la pénurie avec vous. – De la pénurie et de la façon dont le gouvernement essaie de lutter contre. – Alors on nous répète qu'on importe du pétrole un peu partout en Europe. Or visiblement ça ne redémarre pas dans toutes les stations de service. Donc est-ce qu'on peut se passer de nos raffineries finalement ? – En croire le gouvernement, oui. Parce qu'on a substitué la production des raffineries par les importations. Et ça, ça amène à quelle conclusion ? Et une conclusion qui est très rapide, même je trouve beaucoup trop rapide, c'est que les raffineries en faisant grève sont tirées une balle dans le pied. Et qu'on a vu qu'on n'en avait pas autant besoin que ce qu'elles annonçaient. – Mais pour moi c'est une conclusion trop rapide, je pense que le gouvernement a certes importé une partie, puisqu'il importait déjà une partie de 20%, et là il a dû importer un peu plus. – Oui. – Mais je pense qu'il a eu aussi beaucoup recours à ces stocks stratégiques, mais qu'il ne veut pas le dire. Et il ne veut pas le dire pourquoi ? Parce que s'il le dit, on met un compte à rebours en place. – Alors je crois que c'est important ça, parce que si j'ai bien compris, il y a des stocks de réserve, et puis il y a des stocks qui ont été totalement épuisés, ceux-là, le gouvernement a tapé dedans. Et les stocks stratégiques, c'est prévu normalement pour les situations de crise extrême. Donc vous êtes en train de nous dire qu'à votre avis, le gouvernement a tapé dans ces stocks stratégiques. – Exactement. Alors normalement ces stocks représentent à peu près 3 mois de consommation, en réalité 2. Parce que sur les 3 mois, il y a 2 mois qui sont déjà raffinés, et un mois, un tiers qui n'est pas du tout raffiné, dont on ne peut pas utiliser. Donc il y a 2 mois. Et je pense qu'il a eu déjà recours à ces stocks, tout simplement parce que c'est plus simple que d'importer. Là, ils sont à portée de main. Et les importations, ça ne tient qu'à une seule condition, c'est la condition que les autres pays raffinent plus que ce qu'ils consomment. Or en général, le raffinage s'adapte à la consommation, c'est le cas dans notre pays. Et là on nous dit, l'ensemble des autres pays surraffinent, et c'est pour ça qu'ils peuvent nous le donner. Alors je trouve ça un petit peu… – Et sur les stocks stratégiques, on sait où ils se trouvent ? – Ils se trouvent dans plusieurs régions. – C'est secret ? – On sait qu'ils se trouvent dans plusieurs régions, mais où c'est, ça dépend de la défense. Donc oui, c'est plus ou moins secret. – Alors j'en reviens au raffinage. Il faut quand même savoir que les 12 raffineries françaises ont perdu plus d'un milliard d'euros en 2009. C'est un secteur qui est totalement en crise. En Europe, il y a 98 raffineries, il y en a 12 qui étaient à l'arrêt. Est-ce que malgré tout, en faisant grève, ces raffineries ne se tirent pas une balle dans le pied quand même ? – L'avenir des raffineries, c'est un sujet qui a toujours été mis sur le tapis, déjà l'année dernière avec la grève de la raffinerie de Dunkerque. C'est vrai que oui, c'est beaucoup moins rentable, mais cette perte de rentabilité des raffineries, il faut la mettre en relation avec les profits records des compagnies. Vous savez que quand une compagnie pétrolière, quand le prix du baril augmente de 1 dollar, pour Total, 1 dollar seulement, elle peut combler l'ensemble du fonctionnement de ces raffineries. Et quand on voit que le baril, sur la décennie, par rapport à la décennie présente, il a augmenté de plus de 40 dollars, on se rend compte que ce que gagne Total avec les effets prix, ce n'est rien comparé aux frais de fonctionnement des raffineries. – Pourquoi ils ont perdu un milliard d'euros alors ? – Parce que c'est la raffinerie elle-même et le bénéfice Total, de Total, sans faire de jeu de mots, c'est quand même 8 milliards en période de crise. Donc c'est la première compagnie, le plus gros bénéfice qui ferme des raffineries, qui est un secteur qui est moins rentable que les autres. Vous savez, normalement, quand on fait un fort bénéfice, on doit employer. Là, il y a une nouvelle maladie, maintenant, on fait des forts bénéfices, on licencie. Bon, on ne peut pas faire ça. – Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en gros, on ne peut pas se passer de nos raffineries ? – Non, 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 c'est bien qu'il y ait des raffineries en France, parce que la consommation, elle est en France. Et si on importait tout notre pétrole dans l'ensemble des pays, il faudrait les surveiller beaucoup plus loin, et ce serait beaucoup plus difficile. Donc même si le secteur n'est pas complètement rentable, je pense que c'est bien pour la consommation française d'avoir des raffineries en France. – Et stratégiquement aussi, c'est bien aussi de garder des raffineries sur le territoire ou pas ? – Oui, bien sûr, bien sûr. – C'est une question de souveraineté nationale ? – Je pense qu'on est obligé. Et si on consomme dans un pays, on doit avoir une raffinerie. Les seuls pays qui n'ont pas de raffineries doivent l'importer complètement, et ce sont des pays en développement en général. – Donc c'est un mal nécessaire, c'est ce que vous dites ? – C'est un mal nécessaire. Et la situation reste quand même trouvenable pour les compagnies pétrolières. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup Thomas Porchet. Je rappelle donc votre livre, Un baril de pétrole contre 100 mensonges. Et j'en profite pour dire que vous êtes le frère de Simon Porchet, et qu'on retrouve de temps en temps décidément quelle famille d'économie. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. – Et que finalement ça fait cher un baril de pétrole contre 100 mensonges. – Ça fait cher les garçons ? Oui, c'est ça que vous dites. Merci beaucoup. Très bonne journée.